Jeudi midi, Anna est sur le point de commettre un délit. Anna a piqué la conclusion d'un travail rédigé par un autre. Anna a fait une traduction sans indiquer qu'il s'agissait d'une traduction. Anna s'est approprié une idée qui n'était pas la sienne. Anna a fait des copiers-collés sans mentionner les sources. Anna se dit qu'elle n'a plus le temps de faire autrement. Mais Anna a fini par craquer. Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas moi. Et vous, savez-vous reconnaître une situation de plagiat ? Excepté bien sûr le copier-coller ou la paraphrase. Le plagiat peut parfois prendre des formes plus insidieuses. Plagier, ça n'est par exemple pas seulement voler consciemment les mots d'un auteur. Cela peut être aussi une manière de s'approprier ses idées sans même se rendre compte. C'est ce que l'on appelle le plagiat involontaire. La vigilance est donc de mise lorsque vous passez à la phase rédactionnelle de votre travail. Voici quelques situations typiques qui peuvent être à l'origine d'un plagiat involontaire. Copier une partie de texte intégralement ou en la modifiant légèrement sans mentionner son origine ni mentionner que vous n'en êtes pas l'auteur. Reformuler la phrase d'un auteur avec ses propres mots sans signaler la source. Traduire une phrase sans le mentionner et sans indiquer la source du texte original. Insérer des images, des graphiques ou autres sans en mentionner la provenance. Dans le cadre de l'enseignement, la loi suisse sur le droit d'auteur vous autorise à réutiliser des images, des figures ou des graphiques sans demander l'autorisation de l'auteur. Cependant, il est interdit de les modifier et il est absolument nécessaire d'en mentionner la source. Outre le plagiat strict, il existe aussi des situations qui peuvent vous conduire à compromettre l'intégrité et la validité de votre travail. Voici quelques cas typiques. Vous serez régulièrement amené à travailler en groupe. Il peut arriver dans ce contexte que vous soyez témoin d'une négligence de la part d'un de vos camarades. Vous aurez beau vous dire que vous n'êtes pas en charge de l'ensemble du travail, sachez que vous serez tenu pour co-responsable. Assumez vos responsabilités, n'hésitez jamais à sensibiliser vos collègues sur cette question et montrez l'exemple en adoptant de bonnes pratiques. Un autre cas classique, c'est d'être tenté de reprendre un travail antérieur et de le présenter comme étant inédit. Pressé par le temps, il est en effet tentant de recycler avantageusement une introduction, une analyse de résultats, etc. On appellera cela de l'autoplagiat. Il vous arrivera fréquemment de devoir faire appel à des notions supposément connues de tous. Exemple, la bataille de Marignan 1515. Dans un cas comme celui-ci, évidemment, il n'est pas nécessaire de mentionner l'origine de cette information. Bien entendu, il n'est pas interdit de se faire conseiller et accompagner dans son travail. Cela dit, vous devez rester l'unique auteur de vos textes. Si vous connaissez une personne particulièrement renseignée sur un sujet, demandez-lui des conseils méthodologiques, des références utiles, des astuces. Et non, ne payez pas les gens pour faire cela à votre place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501